Cyril Malka, sans divan. Cyril Malka, sans divan. Alors bonsoir et bienvenue à ce nouveau webinaire. Et pour ce coup, je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu du débat qu'il y a en ce moment, enfin qu'il y a eu surtout la semaine dernière, par rapport au nombre d'enfants sous psychotropes en France. Alors, les Français s'en sont aperçus la semaine dernière qu'il y avait une énorme augmentation dans les psychotropes, etc. Mais je veux dire, ça n'est pas quelque chose qui est seulement en France. J'ai vu le même chiffre du fait où je suis beaucoup, tout ce qui se passe dans ce domaine, dans le domaine aux États-Unis et dans les pays scandinaves, puisque à la base, c'est surtout là où j'ai bossé, j'ai toujours gardé des affinités, je suis toujours les recherches, etc. et ce qui se passe dans ce genre de trucs. Et on a vu l'exact même développement, grosso modo, que l'on parle du Danemark ou des pays scandinaves, des États-Unis ou de la France. Donc, ce n'est pas parce que les Français sont spécialement plus sous médicaments que les autres. Alors, ils l'ont été dans certains cas. Bonsoir, c'est-à-dire. Ils l'ont été dans certains cas. Et puis, ils le seront sûrement encore. Donc, ces chiffres-là, ils bougent généralement régulièrement. Mais la tendance, de toute évidence, est à la hausse dans tous les pays, dans la plupart des pays occidentaux en tout cas. Et toutes les études, enfin, toutes celles que j'ai vues, semblent indiquer la même mauvaise tendance. Alors, on parle là de ce qui est donc les enfants, ce qui, pour cette étude bien précise, porte sur tous les jeunes ou tous les moins de 20 ans. D'accord ? Alors, les chiffres, dans toute leur cruauté, indiquent qu'entre 2014 et 2021, donc, les sept dernières années, la consommation, enfin, la prescription d'antipsychotiques a augmenté de 48%, 48,54% pour être précis. Alors, les antipsychotiques, ce sont des médicaments psychotropes, donc, que l'on utilise pour, à cause de leur effet tranquillisant, anti-délérang. Et puis, on pense que ça lutte contre la désorganisation de la pensée, mais ça, on n'en est même pas encore tout à fait sûr. Mais ils sont utilisés pour tout ce qui est traitement psychiatrique, tel que la schizophrénie, les troubles bipolaires, etc. Donc là, on est dans cette catégorie, dans la catégorie psychiatrique, dirait-on. Ensuite, il y a une augmentation, donc, entre 2014 et 2021, chez les jeunes de moins de 20 ans, de plus de 62% d'antidépresseurs. D'accord ? 62,58% pour être précis. Alors, je rajoute les chiffres précis pour ceux qui vont entendre ce truc-là en podcast et qui n'auront donc pas les images. Vous m'excuserez pour les gens qui sont venus à mon webinaire. Alors, donc, les antidépresseurs, c'est également des psychotropes qu'on utilise, donc, contre la dépression et les états dépressifs. Ensuite, il y a eu une augmentation, donc, ces derniers 7 ans, de 78,07% des psychostimulants. Alors, les psychostimulants, ça va être les... On pourra dire que c'est des psychotropes excitants qui sont utilisés spécialement pour le traitement de l'hyperactivité dans les troubles déficitaires de la tension. J'ai parlé des troubles déficitaires de la tension et de ces éventuels traitements dans un webinaire antérieur que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube. Et donc, là, cette augmentation est explicable pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est quand même relativement nouveau en France, donc, on n'en a pas vu un attent. Avant 2014, on ne les prescrivait pas généralement que très, très rarement. Ce n'était pas vraiment très utilisé. Et de plus, aujourd'hui, c'est de plus en plus utilisé contre les troubles de la tension sans hyperactivité, alors qu'auparavant, on les utilisait seulement pour l'hyperactivité. Donc là, on a une augmentation qui est due à ça. Et enfin, sur et sur le gâteau, on a donc une augmentation de plus de 155% des hypnotiques et sédatifs. Donc, 155,48% d'augmentation de prise de prescription et de prise de médicaments hypnotiques et sédatifs. C'est donc ce que l'on utilise pour pouvoir s'endormir. C'est donc tout ce qu'on appelle communément les somnifères, en quelque sorte. Quand ces chiffres sont sortis, donc, il y a un peu plus d'une semaine, il y a eu beaucoup de prises de parole et on a beaucoup tiré la sonnette d'alarme sur l'augmentation de la consommation de ces produits en disant justement que les médecins avaient une tendance à prescrire des antidépresseurs, des hypnotiques, des sédatifs. Ils avaient la main lourde ou la main leste. On va dire qu'ils avaient une tendance à prescrire trop et trop souvent et trop rapidement, en quelque sorte. Ce qui peut parfaitement être le cas pour certains. Ça, je ne dis pas que certains médecins n'ont peut-être pas la main leste. C'est un petit peu comme tout le monde. C'est une profession qui est soumise ou même chose positive et négative que toute autre profession. Et donc, on a beaucoup parlé de ça. On a beaucoup parlé de ce surtraitement, etc., etc. Et en fin de compte, moi, ayant une tendance à aller un petit peu à l'inverse de beaucoup d'autres personnes, en fin de compte, moi, je me suis dit, c'est quand même marrant qu'on est en train de discuter le problème de trop surtraiter, de trop prescrire de médicaments, mais qu'en fin de compte, personne ne réagit que ça veut peut-être dire que les jeunes se sentent de moins en moins bien. Je veux dire, quand vous avez une telle augmentation entre 2014 et 2021 de ce genre de produit, j'imagine que ce n'est pas parce que les gamins ou les jeunes ont envie de se faire shooter et de faire des parties à coups de somnifères et qu'ils courent tous chez le médecin pour s'en faire prescrire. Ça, c'est bien un signe, c'est un signe précis qu'il y a une augmentation du mal-être. Je veux dire, on a beaucoup parlé de l'augmentation des dépressions ces derniers temps, c'est un fait, mais là, on a en fin de compte une preuve tangible parce que là, on a des prescriptions, donc ça laisse des traces. Alors, on met la plupart de ces choses-là sur le dos de la Covid qui nous a donc frappés en 2020, mais la Covid n'est pas la raison pour laquelle ça a augmenté de 155% entre 2014 et 2021. La Covid, elle a démarré en 2020, pas en 2014. On a commencé à avoir cette augmentation en 2014. Donc, la crise de la Covid a amplifié, bien entendu, cette tendance. Ça n'a pas amélioré la situation psychologique des jeunes qui étaient dans un état lamentable apparemment, mais ça l'a révélé et ça l'a amplifié. Parce que le problème, c'est que si on met tout ça sur le dos de la Covid, eh bien, on ne va rien faire pour changer ce genre de choses parce qu'on va attendre que la Covid passe et puis voilà. Alors, il est peut-être intéressant et peut-être même très important de se dire mais ce mal-être, qu'est-ce que c'est ? Alors, on a quasi toujours su, moi, j'ai étudié ça à l'époque où j'ai étudié la psychologie, qu'il y a un mal-être qui se met en branle dans l'état psychologique des jeunes aux environs de la puberté. Alors, la puberté, c'est aux environs de 10, 11 ans, 12 ans, des fois 8, 9 ans, ça dépend un petit peu pré-puberté, etc. Mais donc, dans cette période de vie, il y a un changement psychologique chez les enfants. On n'est pas trop sûr d'où ça vient ou de pourquoi, mais le changement biologique, le changement hormonal, etc., peut avoir une tendance à amener surtout les filles vers des états un petit peu plus dépressifs et les garçons et les garçons aussi peuvent avoir certains problèmes. Donc, on sait qu'il y a qu'il y a certains de ces soucis biologiques qui vont donc rendre les enfants plus fragiles par rapport à certaines choses. Donc ça, on le sait. En plus de ça, il y a d'autres éléments, d'autres choses. Par exemple, l'âge de 10 ou 11 ans, c'est l'âge où les enfants passent du primaire au collège, etc. Donc, il y a aussi beaucoup de choses qui sont chamboulées à cet âge-là. Donc tout ça, ça nous donne un petit peu une image un petit peu multicolore de tout ce qui peut causer ces problèmes-là. Donc, beaucoup de pédopsychiatres, etc., un petit peu partout dans le monde, pas seulement en France, ont essayé de trouver quelles étaient les raisons pour lesquelles ces enfants avaient besoin d'antidépresseurs, hypnotiques, etc., quels étaient leurs problèmes principaux. Et on en a retiré quelques-uns. Alors, oui, il y a beaucoup d'éléments déclencheurs, par exemple, les parents divorcés, mais la question est, est-ce qu'il y a plus d'éléments déclencheurs entre 2014 et 2021 qu'il y en avait avant ou qu'il y en a après 2021 ? Vous voyez ? Et que les éléments déclencheurs feront un moindre dommage si l'enfant n'est pas fragilisé. Donc, il y a bien un mal-être à la base quelque part qui est dû à autre chose et donc qui fait que, justement, les divorces vont avoir un effet plus frappant ou plus choquant sur l'enfant ou sur le jeune. Donc, ils ont trouvé certains éléments. Il y a, en fin de compte, cinq gros éléments, cinq gros thèmes qui sont revenus régulièrement. ça ne veut pas dire que ce sont les seuls, mais ce sont les thèmes principaux qui ont été évoqués par rapport à pourquoi il y a ce mal-être chez les jeunes, chez les enfants, chez les ados, etc. Donc, l'un des termes qui ont été évoqués, c'est qu'il y a eu une baisse de la pratique sportive. Les enfants sortent moins, les enfants font moins de sport, ils bougent moins, etc. Et, ouais, on peut dire que ça peut avoir eu une petite influence et sûrement une influence peut-être pour certains, mais, je veux dire, la baisse de la pratique sportive n'a pas été catastrophique entre 2014 et 2021. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis, de toute façon, il y a plus de pratiques sportives en France aujourd'hui qui en avaient, par exemple, il y a 30 ou 40 ans, enfin bref. Donc, il y a eu une augmentation de la pratique sportive et on peut supporter une baisse de la pratique sportive sans éventuellement mener à des problèmes psychologiques. Dans certains cas, on a parlé de pression scolaire. Alors, celle-là, pour le cas de la France, je ne suis pas convaincu. Alors, c'est peut-être le cas dans certains établissements vous allez avoir des établissements très élitistes, vous allez avoir des établissements où ils font chier les gamins. Mais, en règle générale, il n'y a pas une pression scolaire constante qui a été en augmentation entre 2014 et 2021 qui pourrait justifier, et ça, c'est quasi dans le monde, puisque c'est les mêmes chiffres qu'on a en gros en France, aux États-Unis et dans les pays scandinaves où d'ailleurs les écoles scandinaves sont très différentes des écoles françaises et on a vu les mêmes principes. Donc, la pression scolaire, ça n'est pas non plus très probable. Il y a les familles monoparentales, mais ça, c'est également une constante. On a, d'après tous les chiffres et d'après toutes les études psychologiques, on sait parfaitement que les enfants de familles monoparentales ont plus souvent des problèmes psychologiques, ont plus souvent des problèmes avec la criminalité, ont plus souvent certains problèmes, etc. Ça, c'est pas nouveau. C'est même à la limite moins problématique aujourd'hui que ça ne l'était il y a quelques années parce qu'aujourd'hui il y a plus d'aides, etc. Mais bien entendu, il y a un problème de précarité, un problème, etc. Mais là aussi, n'importe qui va pouvoir vous dire mais il n'y a pas eu les chiffres, il n'y a pas plus proportionnellement de familles monoparentales, il n'y a pas eu une explosion parce qu'on parle vraiment d'une explosion quand même. Je veux dire, pour les anti-hypnotiques, on parle quand même d'une explosion d'une augmentation de 158%. Il n'y a pas eu une augmentation de 158% des familles monoparentales. Ce n'est pas du tout les mêmes proportions. Un thème qui a été évoqué également, c'est l'éco-anxiété. du fait où on remplit la tête des gamins de pas mal de conneries du genre que la fin du monde est proche, on va tous mourir sous le changement de climat, etc. Cela a une influence sur ce genre de choses. Encore une fois, l'éco-anxiété, c'est un phénomène relativement nouveau. Il date d'il y a quelques années à peine, 2-3 ans, grosso modo, ça a vraiment commencé à augmenter en puissance et c'est peu probable que ce soit la raison pour laquelle on ait cette augmentation. De plus, si on parle de gamins de 10, 11 ans, 12 ans, c'est quand même difficile de saisir l'image qu'on essaie de leur retransmettre pour faire payer plus d'impôts aux gens. Donc, je ne pense pas que le phénomène d'éco-anxiété est mené à une augmentation de 150% des utilisations de psychotromes. Reste une chose qui a été évoquée régulièrement et qui est évoquée quasi plus régulièrement, c'est les réseaux sociaux. Il y a eu une augmentation de l'utilisation des réseaux sociaux que l'on peut mettre quasi en filigrane sur l'augmentation de l'utilisation de psychotropes et d'états moraux négatifs de nos enfants. Pour vous faire un petit topo plus informatique, les réseaux sociaux, en fin de compte, ça a commencé en 1997, mais à l'époque, il y avait très peu de personnes sur Internet et puis c'était relativement limité. Donc on ne connaît pas vraiment. Et puis ils ont commencé à vraiment commencer à exister aux environs de 2003-2005. 2003-2005, c'est le moment où MySpace et Facebook sont arrivés et là, le public était quand même... Le public n'était pas ciblé, ça ne ciblait pas les enfants, ça ne ciblait pas les jeunes, ça ciblait les gens. règle générale et les enfants d'ailleurs de 13-14 ans n'étaient pas nécessairement sur le net à cette époque-là et s'ils y étaient, ils n'étaient pas sur les réseaux sociaux, ils étaient plutôt sur les jeux en ligne ou sur les jeux ou sur des trucs comme ça. Donc, cette période, à cette période, il n'y avait pas encore trop de problèmes. et puis arrivent donc les années 2009-2011 et là, commence en fin de compte la nature des réseaux sociaux commence à changer parce qu'elle est plutôt basée sur les photographies et, de par la nature des photographies, sur l'image de soi. C'est là où commence à arriver entre autres Instagram qui va jouer un très grand rôle dans le développement des réseaux sociaux parce qu'on est passé à écrire une opinion ou à écrire des articles ou à écrire des choses à juste envoyer des photos à commencer à partager son image, partager les choses qu'on fait, les choses que l'on est, etc. Et donc là, sur le schéma, ils ont mis YouTube comme un réseau social. Je sais que beaucoup de gens le considèrent comme un réseau social mais ça ne l'est pas parce que ce qu'il y a sur YouTube, ce n'est pas un partage de réseau social. Je veux dire, vous avez des créateurs de contenu qui créent un contenu, qui le mettent en ligne. Si les gens viennent sur YouTube, la plupart des gens qui viennent sur YouTube, ce n'est pas pour partager une photo ou partager une vidéo mais c'est pour regarder une photo ou regarder une vidéo, etc. Donc, ça ne compte pas comme un réseau social. mais vous avez donc Instagram qui a donc ouvert la porte aussi à Snapchat et ce genre de choses qui justement est beaucoup basé sur les photos et sur le visuel. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé après 2014 ? Il est arrivé TikTok qui est en fin de compte commencé à sortir en 2014 mais vraiment est sorti en 2015-2016 dépendamment des différents pays et c'est là où TikTok est entré dans la danse. et donc, c'est TikTok et Instagram et aussi Snapchat ce sont des programmes ou des logiciels, enfin des réseaux sociaux qui sont très prisés chez les jeunes collégiens. En règle générale, les enfants obtiennent un téléphone portable quand ils entrent au collège. C'est très souvent quand on passe du CM2 à la sixième que les parents vont donner un smartphone pour pouvoir garder le contact, pour que l'enfant ne soit pas désocialisé, pour ne pas faire comme les autres, parce que tout le monde a un portable, donc il leur faut aussi un portable qui est bien entendu un smartphone. Et donc, passage au problème pré-puberté, passage de l'école primaire au collège avec un chamboulement, nouveau téléphone portable avec possibilité de réseau social, et puis, les réseaux sociaux basés sur l'image, basés sur... etc. Et puis, voilà, d'après les études que j'ai eues, le loisir de lire en préparance webinaire, les collégiens passent en moyenne deux heures par jour sur les réseaux sociaux et sur leur téléphone. Deux heures par jour, ça fait longtemps si on voit ça sur le côté éveillé. Et ils ne passent pas donc ces deux heures à étudier ou à lire des textes ou à se rendre... à apprendre à étendre leur culture. Ils le passent à regarder des images, à regarder des vidéos, à jouer sur leur image, à se remettre en question, etc. Cette utilisation des réseaux sociaux a plusieurs impacts sur l'état psychologique de l'enfant, bizarrement, d'ailleurs. Et ne serait-ce que la première chose qui va jouer sur la santé mentale de l'enfant à ce moment-là, ça va être le lien avec les proches. À partir du moment où l'enfant commence à se développer, à se faire dans son réseau social, eh bien, il va changer sa bulle, en quelque sorte. Sa bulle, au lieu d'être la bulle familiale, ça va être moi, mon téléphone et mon réseau social. Donc, il va y avoir un changement de relation, la relation avec les proches est modifiée. Et ça, dès le départ, ça va faire un gros dérèglement dans la famille et ça va rendre, ça va isoler l'enfant du reste de la famille. Tout d'un coup, l'enfant ne fait plus partie de la même façon de la famille, psychologiquement parlant, qu'il ne fait partie du réseau social qui est, bon, après, ça dépendra du réseau social du gamin en question. Donc, déjà, ça, vous avez ce gros problème qui va, en fin de compte, être une des pierres principales de cet édifice. Après, il va y avoir plusieurs problèmes qui vont se greffer là-dessus et qui sont tous les plus importants les uns que les autres. Déjà, vous avez le problème de cyberharcèlement qui est extrêmement présent et qui est devenu extrêmement, le harcèlement est devenu extrêmement violent vis-à-vis des enfants et des jeunes, en règle générale. Parce que, justement, encore une fois, à cause des réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui m'avait demandé de faire un webinaire sur le harcèlement. J'ai choisi de ne pas vraiment le faire exactement. Mais justement, parce qu'il suffit, en fin de compte, de réfléchir un petit peu parce que les gens demandent, mais pourquoi est-ce qu'il y a plus de harcèlement aujourd'hui qu'il y en avait il y a 20 ans ou il y a 30 ans et pourquoi est-ce que les jeunes se suicident aujourd'hui à cause du harcèlement alors que, même si c'était quelque chose qui pouvait arriver de notre temps, ça n'arrivait quand même qu'extrêmement rarement. Qu'aujourd'hui, ça arrive toujours rarement, heureusement, mais il y a quand même beaucoup de cas et il y a beaucoup de cas de dépression à cause de ça, justement. Eh bien, c'est relativement simple. Le harcèlement de mon temps, par exemple, et ça je peux en parler puisque j'étais harcelé à l'école, eh bien c'était quand même quelque chose qui se passait dans le cadre de l'école. On pouvait essayer d'éviter, et des fois on pouvait éviter les personnes qui nous prenaient comme tête de turc en allant jouer avec quelqu'un d'autre, en restant dans la salle de classe, et éviter de sortir en récré, etc. Et puis quand on rentrait à la maison, eh bien on était rentrés à la maison, on était tranquille, en quelque sorte, on n'était plus harcelé. Bon, moi j'avais de la chance, j'avais des parents qui continuaient le harcèlement à la maison, mais c'est quand même, généralement, c'est quand même relativement rare. Donc, quand on rentrait à la maison, vous savez, c'était fini, il n'y avait plus d'école, et le mercredi, il n'y avait pas d'école, et après c'était le week-end, enfin bref, on avait quand même des périodes de pause, qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il n'y en a plus de période de pause. À partir du moment où un gamin est harcelé, mais c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous voyez, c'est au travers des réseaux sociaux, et tout le monde s'y met, beaucoup plus facilement, parce qu'à l'époque, c'était quand même, même s'il y en avait qui trouvaient que harceler Malka, c'était super amusant, c'était quand même pas toute la cour de récréation qui voulait passer 10 minutes à me harceler, il ne faut pas non plus exagérer. Donc c'était le fait de quelques personnes, qu'aujourd'hui, ce n'est plus le fait de quelques personnes, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur, et tout d'un coup, vous allez avoir, la gamine va avoir 200 personnes qui vont avoir inscrit des saloperies sur son compte. Donc le harcèlement, le cyber-harcèlement est devenu extrêmement violent, et cela met les enfants en très mauvaise position, 100% du temps, en quelque sorte, il n'y a pas d'endroit libre, il n'y a plus d'endroit libre, comme il y en avait auparavant. Donc ça, c'est un problème énorme, auquel il y a une solution relativement simple, ça, j'en parlerai à la fin de ce webinaire. Deuxièmement, deuxième gros problème, alors là, j'ai relevé 4 gros problèmes, mais il y en a plus, mais bon, je ne vais pas y passer la soirée non plus. Le deuxième gros problème, c'est tout simplement la cyber-addiction. les enfants deviennent accros, tout simplement, aux réseaux sociaux. Ça, j'en ai parlé beaucoup plus sur le sujet, sur le webinaire que j'ai fait sur TikTok, mais l'algorithme de TikTok, l'algorithme de la plupart de ces réseaux sociaux est basé sur le fait que vous devez voir le plus de matériel possible, parce que vous voyez plus de pubs possibles, et puis eux, ils gagnent plus d'argent que si vous en regardez moins, tout simplement. Et ces vidéos, du fait où elles sont basées sur les choses que vous aimez bien ou sur les choses que vous aimez regarder, eh bien, ça augmente le taux de dopamine que vous avez dans le cerveau, et donc c'est une satisfaction, et ça agit tout à fait comme une drogue. Donc là, deuxième problème, vous créez une addiction chez votre enfant comme s'il n'y en avait pas suffisamment, en fin de compte, dans le monde dans lequel on vit. Troisièmement, donc, comme le dit Sadia justement, moins de liens sociaux, et il y a plus d'isolement. Même si, en fin de compte, on est lié par le réseau social à plus de gens qu'on ne l'a jamais été, on est quand même plus isolé qu'on ne l'a jamais été. On est quand même chacun dans notre bulle, et on est plus vulnérable en tant que personne, parce que le réseau social peut basculer dans un sens ou dans l'autre, dépendamment de ce que vous dites. si ce que vous dites est à la mode, boum, vous devenez tout d'un coup adoré par tout le monde. Si tout d'un coup, vous dites une connerie ou dites quelque chose où tout le monde n'est pas d'accord avec vous, boum, vous basculez dans l'envers et vous disparaissez totalement. Donc, en fin de compte, vous vous croyez, l'enfant se croit faire partie d'un réseau alors qu'il ne fait partie de rien du tout. Il ne fait pas partie de ce réseau, ce n'est pas vrai. Et il s'est isolé de sa famille parce que les contacts qu'il pourrait avoir avec sa famille, aujourd'hui, il les a avec des personnes quasi inconnues sur un réseau social. Donc, le problème de l'isolement a aussi beaucoup de choses à faire, à dire là-dessus. Et enfin, il y a un problème d'image, d'image de soi, etc. On sait parfaitement qu'après l'arrivée d'Instagram, il y a eu une grande explosion du trouble du comportement alimentaire chez les filles. Et ça, il ne faut pas se leurrer, c'est les chiffres qui nous le disent. Il y a justement une différence entre les, dirait-on, la prévalence des syndromes dépressifs chez les filles et chez les garçons. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, les garçons, en 2014, 2,80% avaient des syndromes dépressifs. En 2019, donc 5 ans plus tard, 2 tiers de plus. Donc, une augmentation de 2 tiers, 9,60%. et en 2020, là, on a un double, 18,50% des syndromes dépressifs chez les garçons. Chez les filles, par contre, dès le départ, en 2014, il y a le double de syndromes dépressifs chez les filles qu'il y a chez les garçons. D'accord ? vous avez 5,60% des filles qui ont des syndromes dépressifs. 2019, on en est à 10,70%. Et en 2020, 25,60%. Vous avez une fille sur quatre qui a des syndromes dépressifs. Et là, je ne parle que des filles qui ont recherché de l'aide, qui ont été traitées par un médecin et qui donc font partie de la statistique. Ce n'est pas en comptant les filles qui ne sont pas allées chez un médecin, qui sont allées chez un psychologue ou qui sont allées chez quelqu'un d'autre, etc. Donc, le chiffre peut parfaitement être beaucoup plus élevé que ça. Donc, là, on peut voir qu'on a vraiment un problème d'image, un problème de se relier et de connexion avec le monde réel, avec le monde de la famille, avec soi-même, en fin de compte, parce que tout passe dans l'image et dans à quoi on doit ressembler. Il est quand même relativement impressionnant qu'au XXIe siècle, au moment où, en fin de compte, on parle constamment de libération de la femme, d'égalité, etc., 25% des filles sont dans des états dépressifs et dans la plupart des cas, on retombe sur un problème d'image. Et c'est assez important. J'ai vu des chiffres également pour les tendances suicidaires et là aussi, on arrive à des chiffres énormes par rapport au nombre d'enfants et surtout de filles. Là encore, il y a une plus grande différence entre les filles et les garçons avec les filles qui ont tout simplement envie de se tirer une balle et de se suicider. On sait également, et ça, est-ce que c'est un hasard, mais que les filles sont sur les réseaux sociaux deux fois plus que les garçons, spécialement sur TikTok. Alors voilà, est-ce que le problème est que les médecins donnent trop de médicaments ? Est-ce que c'est parce que ils sont en train de nous donner des médicaments que les choses sont problématiques ? Je ne suis pas trop sûr. On sait, par exemple, comme je vous l'ai expliqué d'ailleurs sur mon webinaire sur TikTok, en Chine, les enfants de 14 ans et moins, ils ont une limite de temps, c'est tout simplement sur leur système. Ils ne peuvent pas être sur les réseaux sociaux plus de 40 minutes par jour. Après ça, la connexion coupe, pas possible. Alors, pendant longtemps, les gens ont dit que c'est parce que c'est la Chine, ils ne veulent pas que leurs enfants voient les informations, soient informés, etc. Ce qui est une connerie totalement débile puisque la Chine contrôle totalement ce qui est visible ou pas sur TikTok. Donc, ils n'ont pas besoin de contrôler combien de temps ils vont l'avoir puisque toute l'information est contrôlée. Il n'y a aucune information sur TikTok qui n'est pas acceptée par le Parti communiste chinois. Les États-Unis s'intéressent beaucoup à ce phénomène justement de l'impact surtout de TikTok mais des réseaux sociaux en général sur les enfants et sur la psychologie des enfants et sur les états dépressifs. J'ai moi-même publié certaines études sur mon site et c'est relativement vieux où on a vu que les gens qui utilisaient beaucoup Facebook avaient moins de matière grise que les autres. On a vu que ça avait un effet sur une augmentation des dépressions et ça, ce n'est pas vraiment nouveau. Je ne sais plus si c'est en 2015 ou 2016 que j'ai trouvé cette étude et que je l'ai publiée. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau et on sait que ça, c'est un fait. les États-Unis commencent à s'y intéresser sérieusement et Instagram est en ce moment même sous attaque relativement forte de part et d'autres aux États-Unis pour essayer de leur faire changer le concept, etc. En Europe, on commence à en parler. Donc, avec un peu de chance, d'ici une quarantaine d'années, ils auront trouvé quelque chose. Maintenant, dans l'entretemps, il faut savoir que si un enfant entre dans un état dépressif ou donc est traité pour une dépression, on augmente le risque par je ne sais plus combien, je ne me souviens plus des chiffres, des risques pour qu'en grandissant et en vieillissant, il soit aussi sujet aux dépressions. En ce moment, on est en train de fabriquer une cohorte de dépressifs et de personnes qui vont avoir des problèmes psychologiques. Alors, c'est peut-être très bien pour les marchands de médicaments, mais là, on est en train de foutre en l'air toute une génération. D'accord ? Encore une fois, je ne pense pas que le fait de donner des médicaments résout le problème. Ça va peut-être améliorer les symptômes. Ça, je ne saurais pas dire, je ne veux pas le critiquer, je ne veux pas en parler parce que c'est un tout autre sujet. Mais, personnellement, je dirais que pour commencer à faire quelque chose, je trouve qu'il ne faudrait pas attendre que les États-Unis trouvent la solution qui serait de réduire l'espace de TikTok dans l'espace public. Je ne pense pas qu'il vous faut attendre que ce soit l'Union européenne qui dise on va demander à la Chine de balancer des logiciels qui réduisent le temps pour les enfants de moins de 14 ans. Nous avons la responsabilité de nos enfants et si on continue à attendre que ce soit les politiciens qui prennent les décisions pour nous, on risque d'attendre longtemps et les perdants, ça va être nos gosses. Donc, personnellement, je dirais qu'il serait très important, mais vraiment très important, de mettre des limites à l'utilisation de tout ce qui est réseaux sociaux avec les enfants et ça, ça doit se faire dans la famille parce que c'est les parents qui sont les premiers responsables tout comme auparavant c'était la télévision et oui, c'est vrai. Moi, à l'époque, je devais aller au lit à 8h30 juste avant le film et quand j'arrivais à l'école le lendemain, les copains ils parlaient d'un film que je n'avais pas vu et c'est vrai que c'était un peu con mais en fin de compte, je l'ai très bien survécu et ce n'est pas aussi terrible que ça si vous habituez l'enfant à un autre rythme et à une autre chose et à d'autres plaisirs et à une autre vie. Ce n'est pas tout dans la vie, ce n'était pas tout dans la vie de voir le film à 20h30 et ce n'est pas tout dans la vie de voir une vidéo sur TikTok. La problématique, c'est que en tant que parent, vous allez être obligé de prendre le conflit avec les gamins, de réduire le temps d'utilisation des réseaux sociaux et peut-être même d'interdire l'accès à certains de ces réseaux sociaux. Quand votre gamin aura 18 ou 25 ans et qu'il ne sera plus à la maison, s'il veut s'éclater sur TikTok, qu'il le fasse mais au moins il ne sera plus vieux et il sera plus formé et donc peut-être moins accessible à certains problèmes. et puis faire plus de sport parce que ça généralement c'est une bonne idée et avoir d'autres plaisirs. Il y a beaucoup d'autres choses dans la vie que les réseaux sociaux et refaire certaines choses en famille et puis ça demande plus des parents c'est un fait mais ça a toujours été comme ça, ça a toujours demandé plus aux parents de s'occuper aussi avec leurs enfants ou de faire des trucs avec leurs enfants et de les planter devant des dessins animés et c'est plus facile de les planter devant leur téléphone que d'autres choses après c'est une question de principe. Donc voilà la solution elle n'est pas magique la solution elle est extrêmement simple elle n'est pas spécialement facile la solution facile c'est de leur refiler des médicaments la solution simple elle est beaucoup moins facile mais je crois qu'elle sera beaucoup plus efficace à long terme. Alors là je peux voir que je viens de finir donc je peux voir qu'il y a deux trucs en ce qui concerne non pas les réseaux sociaux mais internet beaucoup de jeunes regardent du porno accent comme fille ça influence l'image comme on a soi ça peut jouer aussi ouais je pense que je crois que la problématique est différente là je crois qu'on est dans une autre je ne dis pas que ce n'est pas un problème mais je crois que là on est dans une toute autre problématique ça dit le médicament ça peut aider un moment mais après il faut travailler le mal la source des médicaments psychotropes c'est comme une béquille oui en fin de compte en psychologie cognitive on va dire que c'est c'est une distraction si vous avez un problème psychologique par exemple une dépression ça vient de la façon dont vous composez vos pensées la façon dont vous comprenez certaines choses la façon dont vous traitez certaines informations vous pouvez pour éviter la dépression je ne sais pas moi vous pouvez boire de l'alcool fumer du shit prendre des médicaments méditer faire de la course à pied tout ça ce sont des distractions dans le tas il y a des distractions saines et des distractions malsaines mais cela n'a pas d'effet cela ne change pas votre façon de penser ça va être une façon de traiter l'état dépressif ça va être une façon de sortir de cet état dépressif mais ça ne va pas vous empêcher d'y re-rentrer une fois que l'effet de l'alcool du shit ou du yoga ou de la course à pied aura été traité en règle générale néanmoins pour certaines dépressions sévères même en tant que psychologue on va dire que si le patient ou le client est sous antidépressant ça peut être une aide parce que si la dépression est vraiment très lourde le patient peut être dans un état où il ne va pas pouvoir avoir l'énergie nécessaire et la clarté d'esprit nécessaire pour pouvoir traiter les informations et pour pouvoir utiliser les méthodes cognitives à disposition pour s'en sortir donc on peut avoir au départ un traitement médicamenteux pour calmer un petit peu le jeu pour pouvoir travailler avec le patient et donc un état médicamenteux dans lequel on va sortir le patient généralement avec l'accord du médecin bien entendu une fois que le truc est enclenché et que le patient peut commencer à sortir de cet état dépressif les enfants font le miroir avec leurs parents les parents sont déjà accro les parents je ne sais pas je crois que ça dépend des parents et ça dépend de l'âge des parents mais certains le sont certains le sont aussi mais encore une fois c'est toujours plus facile pour les parents de coller leurs enfants devant la télévision ou devant un réseau social plutôt que de les élever ce n'est pas nouveau après chacun voit midi à sa porte et c'est à chacun de prendre la responsabilité le truc c'est que je trouve qu'il y a un petit peu trop une tendance à attendre que l'état ou un grand maître quelque part là-haut va décider pour nous alors que ça ne se produira pas et ce n'est pas la responsabilité ni de l'état ni du système c'est la responsabilité des parents et il faut l'apprendre si les parents ne l'apprennent pas rien ne se produira tout simplement voilà et bien merci d'être venu si vous voulez que je parle d'un sujet qui vous intéresse il ne faut pas hésiter à m'envoyer un mail à cyril arrobaz malca point fr et puis je vous dis à d'ici une quinzaine d'un jour pour un webinaire suivant à bientôt au revoir Cyril Malca sans divan Cyril Malca sans divan sans divan sans divan Cyril Malca sans divan sans divan sans divan sans divan sans divan C'est parti !